Merci des parkas des gants un véritable équipement de sport d'hiver pourtant aurélie et ses amis ne sortent pas d'un bar ils y entrent ici tout est gelé les murs le comptoir les fauteuils 20 tonnes de glace ont été nécessaires des soirées givrées c'est la grande tendance du moment mais forcément pour se réchauffer rien de tel qu'un cocktail dans des verres en glace bien sûr on a l'impression qu'il savait glacer mais pas du tout c'est juste frais comptez 38 euros la demi-heure dans ce drôle diglou de quoi refroidir les plus curieux mais à ce prix là les propriétaires innovent en permanence vous aurez dans le restaurant en fait aussi un menu composé de glace de glaçons etc c'est à dire rentrer plat dessert tous en glace glacer ses repas c'est la nouvelle tendance pour rafraîchir de manière originale ses recettes d'été en effet souvent relégué au cocktail sucré glace pilée glaçons ou glace carbonique prennent aujourd'hui leur revanche en cuisine rendre ses plats givrés lucie cuisinière inventive s'y adonne sans compter là ça a la bonne consistance ça un peu épaissi comme une chantilly dans son mixeur non pas un dessert mais une mousse de mozzarella mais la véritable originalité de sa recette c'est ça voilà donc je vais pouvoir les mettre au congèle minimum deux heures bon après si on les laisse une journée une semaine c'est pas grave sa mousse va se transformer en glaçons au fromage ça paraît délirant et pourtant c'est une de ses dernières créations en fait on va avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse un petit peu plus onctueux en bouche ça change un petit peu de retrouver des gros morceaux de mozzarella sur sa salade et pour créer des glaçons salés lucie a une avalanche d'idées pour ce soir elle prépare un carpaccio de bœuf très original en effet tout l'assaisonnement tient dans un glaçon tricolore composé de purée de tomates basilic et huile d'olive auquel elle ajoute des câpres pour le croquant il suffit d'avoir un petit peu d'imagination et se lancer et on peut avoir des choses hyper hyper original aussi bien au niveau du visuel qu'au niveau du goût original comme sa troisième recette des glaçons au bouillon de coquillages béreaux éteints pour accompagner un émietté de crabes au bout de deux heures tout est prêt seul hic avec les glaçons c'est que pour les démouler il faut parfois utiliser des méthodes un peu frappé pour moins de 10 euros notre cuisinière a réalisé un repas original et coloré pour la dégustation à la convier deux amis gastronomes j'ai innové là je vous ai fait des glaçons à manger vous avez les garçons sont perplexes mais pour ne pas refroidir encore plus ses invités lucie a une astuce sortir ses assiettes du réfrigérateur 15 minutes avant de les servir pour que les glaçons commencent délicatement à fondre c'est pas trop froid on peut penser que le fondant glace on donnerait un goût d'eau au crabe et là c'est vraiment que des du bouillon des épices des choses très bonnes ça donne beaucoup les deux autres sont agréablement surpris paris réussi mais pour ceux qui ne bouillonne pas d'idées comme lucie des recettes glacées simples et inratables existent aussi alors atelier atelier givré givré et laurence et son fils arthur organisent des cours de cuisine aujourd'hui ils vont apprendre à julie et frédéric à faire de la glace un ingrédient gourmand donc là on va partir d'une recette qui va nous prendre montre en main trois minutes on va faire un granité de carotte et en effet la recette est d'une simplicité désarmante il suffit de verser du jus de carotte dans une boîte en plastique sur environ un centimètre d'épaisseur et laisser reposer une demi-heure au congélateur je vais vous laisser gratter récolter les paillettes et la technique du granité se décline à l'infini avec toutes sortes de jus de légumes avec ou sans aromates ou de jus de fruits pour une version sucrée il ya toutes les saveurs acidulées qui ressortent avec le côté givré la deuxième recette une soupe verte glacée nécessite à peine plus de préparation émincer une courgette une gousse d'ail et une poignée de fan de radis recouvrir d'eau ajouter un cube de bouillon de volaille et laisser mijoter huit minutes puis passer le tout au mixeur on met pas trop de bouillon parce qu'il faut tenir en compte qu'on va rajouter après des glaçons et on va pas se retrouver sur une matière trop trop flotteuse laisser refroidir la soupe avant d'ajouter quatre ou cinq glaçons et de mixer une nouvelle fois résultat un velouté épais fondant et très frais c'est une autre façon de manger les aliments c'est parfait pour l'été c'est frais ça passe tout seul ça me fait penser à milkshake ma chose je l'aurai pas mangé parce que j'aime pas la courgette les recettes de laurence sont simples étonnantes et bon marché mais vous allez voir que la glace en cuisine réserve des surprises encore plus spectaculaires la preuve dans ce parc d'attractions où l'on se permet les expériences les plus incroyables c'est génial on croirait que ça fait la nappe sur la table regardez cette mystérieuse fumée n'est autre que de la glace carbonique mais le plus étonnant c'est qu'ici elle ne sublime pas uniquement la déco le chef noël gutrin l'utilise de l'entrée au dessert démonstration avec une soupe de cep en introduisant une petite cuillerée de neige carbonique il la transforme instantanément en sorbet on peut dire que c'est de la potion magique mais il n'y a rien de vraiment magique en réalité cette métamorphose est dû au contraste de température entre la glace à moins de 80 degrés et la soupe chaude et la magie opère aussi sur le goût elle peut servir aussi d'exauceur de goût c'est à dire que en même temps notre glace au cep va prendre de la puissance en goût et ça c'est très intéressant pour la table 12 pierre henry à table pour sylvie et ses enfants après l'étonnement c'est le ravissement des papilles le repas se poursuit avec un poisson accompagné d'une sauce fumante le chef la sert avec une paille pour éviter le contact de la glace avec les mains ou la bouche en effet la température du glaçon pourrait facilement brûler mais rassurez-vous une fois la glace transformée en fumée il n'y a plus aucun risque si ce n'est devenir accro parce que je vais m'en souvenir parce que c'est un repas unique qu'on fait pas beaucoup trop dans notre vie c'est vraiment super et maxime n'est pas au bout de ses surprises le chef leur a préparé un dessert qui ne va pas les laisser de glace quand on plonge des meringues dans un gaz à moins de 180 degrés ça donne ça ah ouais les autres se transforment littéralement en dragon on s'assume alors entre glaçons salés soupe glacée ou granité n'ayez plus froid aux yeux osez la cuisine givrée